Musique Bonjour et bienvenue. Pauvre mois de novembre, nous sommes nombreux à ne pas l'aimer tant il signe l'entrée dans l'hiver et la lumière qui baisse. Mais il y a des solutions pour tous ceux chez qui cela crée. Une vraie dépression, on vous dit tout. Dernier jour pour vous adonner à votre passion la cueillette des champignons. Mais prudence, certains sont impropres à la consommation, d'autres nécessitent des règles pour bien les consommer. Nos spécialistes vont tout vous dire, y compris ce qu'il faut penser des applis. Et puis, Rime répondra à une téléspectatrice embêtée par des aisselles malodorantes malgré tous les soins possibles. Des conseils donc très concrets dans un instant. Et pour notre dossier, pour répondre à toutes vos questions, nous sommes avec le docteur Corinne Chicheportiche qui est médecin nutritionniste. Bonjour Corinne. Et avec Jean-Baptiste Coquelard qui est physicien pharmacien. J'ai écrit en abréger, forcément c'est devenu physicien. Pharmacien, un mycologue. Enlisée, l'hiver arrive. Les jours raccourcissent. Nous avons déjà perdu une heure de soleil la semaine dernière. Bref, c'est le début de la galère. On a une solution pour vous. C'est Maroussia qui a la solution. Eh oui, la solution c'est ça. C'est la luminothérapie, le soin par la lumière. Alors ça n'a rien de nouveau. On l'utilise depuis la nuit des temps. Celui qui est considéré comme le père de la médecine. Hippocrate décrivait déjà ses bienfaits pendant l'Antiquité. Et un peu plus près de nous, au début du XXe siècle, un médecin danois, Niels Finzen, a reçu le prix Nobel de la médecine pour ses travaux sur la luminothérapie et ses effets sur le système immunitaire. Alors aujourd'hui, c'est surtout le traitement de référence contre le blues hivernal. Un mal-être que Valérie subit tous les hivers. Nous l'avions rencontré l'année dernière chez elle dans l'Aisne. Regardez. Vers octobre, je sens déjà les angoisses qui montent. Le fait que la nuit tombe plus vite. Je ne vais commencer à ne plus avoir le moral, à me renfermer dans la maison, éviter de sortir. J'évite les gens, j'évite le monde. Je rentre dans ma coquille, j'hiberne. Valérie n'est pas vraiment la seule à vivre avec ce mallet tous les ans. Non, puisqu'on considère que le blues hivernal touche un quart des Français. Et quand les symptômes sont plus forts, on parle de dépression saisonnière qui, elle, touche 5% de la population, ce qui est beaucoup. Mais ce mallet, Valérie, elle a réussi à s'en débarrasser l'hiver dernier grâce à la luminothérapie. Alors comment ça marche ? En fait, elle porte ses lunettes un peu particulières. Je vais essayer pour vous montrer. Mais qui vous vont très bien avec la chemise. C'est parti à mes chemises. Incroyable. Et en fait, ces lunettes, elles diffusent de la lumière. Elles les portent 30 minutes tous les jours. Et regardez qu'elles soient en train de faire du ménage, du sport, de la lecture. Elles ne quittent pas ces lunettes. Et ça semble avoir changé sa vie. C'est comme si je mangeais un peu une orange et puis que ça me donnait de l'énergie, de la vitamine C. J'ai l'impression que ça me fait ça en tous les cas. Et à partir du moment où après, je retire les lunettes, je me sens mieux comme si j'avais pris un bain de soleil. Et sur mon corps, ça se voit parce que j'ai le sourire déjà que j'avais pratiquement plu. Et donc, j'ai vraiment souvent le sourire. Je me sens parée pour affronter l'hiver et la grisaille. C'est pour ça que je ne veux pas arrêter. C'est pour ça que je sais que j'en ai besoin. Et donc, je sais que je vais refaire ma cure. En fait, c'est comme si je faisais ma cure de lumière. Valérie est vraiment convaincue. Et elle n'est pas la seule. La luminothérapie, ça n'est pas qu'un placebo. On sait que la lumière a un réel impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Oui, c'est vrai. En portant ces lunettes, Valérie va duper son organisme. En vrai, la lumière est captée par les cellules de la rétine, la partie la plus profonde de notre œil. Elle envoie ensuite un message aux zones profondes de notre cerveau. Et la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité, va être inhibée. Tandis que la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, est stimulée. La lumière se dirige également directement vers les centres des émotions et permet ainsi de réguler l'humeur. Et du coup, en pratiquant cette luminothérapie, Valérie redonne le bon tempo à son organisme et chasse la déprime hivernale. Et il y a des études scientifiques publiées là-dessus. Effectivement, nous nous sommes rendus à l'hôpital Bichat à Paris pour rencontrer le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Il est psychiatre. Et en 2019, il a publié une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse de plusieurs études scientifiques, sur l'efficacité de la luminothérapie. Et il a apporté la preuve de quelque chose d'assez incroyable dans le traitement de la dépression. On l'écoute. Il y avait à peu près 400 patients dans l'ensemble de ces études-là. Et ce que montre cette méta-analyse, c'est qu'en traitement de première ligne de la dépression saisonnière ou non saisonnière, la luminothérapie et les antidépresseurs ont la même efficacité. Et cette luminothérapie peut être utilisée seule ou en combinaison avec les antidépresseurs. Et on sait que la combinaison des deux, luminothérapie et antidépresseur, est supérieure aux antidépresseurs seuls ou à la luminothérapie seule. Donc, dans les cas sévères de dépression, il est tout à fait intéressant de combiner ces deux stratégies. Bon, donc des effets prouvés, c'est intéressant. Mais comment on s'en sert et surtout comment on s'y retrouve parmi tous les appareils qui sont proposés ? Alors déjà, petite précision importante, tous ces appareils de luminothérapie à domicile ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Et ça coûte entre 50 et 300 euros en fonction du modèle. Alors pour choisir votre appareil, il faut bien veiller à ce qu'il y ait un marquage CE. Et ensuite, ce qui est recommandé, c'est de choisir une lampe avec une forte intensité, au minimum 10 000 lux, pour avoir des temps d'exposition pas trop longs. Alors ensuite, comment on l'utilise ? Écoutez les conseils de Pierre-Alexis Geoffroy. On va allumer la lumière et rester en face de la lumière avec des yeux ouverts. Il ne faut pas regarder la lumière directement parce que sinon c'est éblouissant. Et il faut s'exposer environ 30 minutes, tous les jours, à heure régulière, le matin. Si on a des pathologies rétiniennes ou un glaucome, il faut en parler à son ophtalmologue, vérifier l'absence de contre-indication. L'autre contre-indication est la cataracte, mais parce que la lumière ne parvient pas jusqu'à la rétine, donc c'est inefficace et cela peut éblouir. Et l'autre grande contre-indication sont les troubles bipolaires. Vous avez entendu, il y a quand même quelques contre-indications. Donc le mieux, si vous voulez faire de la luminothérapie, c'est d'aller voir votre médecin avant et de lui en parler. Oui, effectivement, avec tous les spots qu'on a dans la figure, là on est au max de l'été. On a entendu Corinne Dicheporti, je rappelle qu'aux médecins nutritionnistes Valéry qui disaient « c'est comme si je mangeais une orange, ça me fait du bien ». Est-ce que sérieusement, il y a des aliments qui sont bons en cette période hivernale pour se faire du bien ? Effectivement, vous évoquiez la sérotonine et tous les aliments qui vont favoriser la sécrétion de sérotonine. C'est un peu le mode d'action d'ailleurs de certains antidépresseurs qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui vont augmenter cette action, vont contribuer à aller plutôt vers une meilleure humeur. Donc par exemple, le chocolat. J'ai été sûre. On va avoir du tryptophan qui nous aide à fabriquer de la sérotonine. Il y a aussi les oléagineux avec les amandes, les produits laitiers aussi. La viande aussi, quelque part, nous aide à augmenter notre sécrétion de sérotonine. Donc c'est plutôt des bons partenaires, même si ça ne fait pas tout. Ça ne peut pas faire de mal et effectivement, ça peut faire du bien. Surtout le chocolat. On parle à présent d'une initiative bretonne pour faciliter la vie des patients qui luttent contre un cancer. Des médecins de l'hôpital de Quimper se déplacent chaque semaine à Concarneau pour éviter aux patients de faire le trajet. Moins de transport, c'est moins de fatigue et plus de force pour lutter contre le cancer. C'est un reportage signé Géraldine Zamanski, Marc Lavastrou, Hervé Droguet. Sylvie lutte depuis un an contre un cancer du poumon. Grâce à une organisation de soins originale, elle peut recevoir son immunothérapie ici, à Concarneau, tout près de chez elle. J'ai une prise de sang à faire, 48 heures à l'avance, que j'ai faite mardi matin avec l'infirmière qui est venue à domicile, à jeun. Et un questionnaire complet sur mon état de santé actuel depuis la dernière injection. Si tout va bien, c'est bon, c'est parti. C'est le docteur Romain Corr qui a reçu ces informations hier dans son service au centre hospitalier de Quimper et qui est venu ce matin auprès de sa patiente à Concarneau. La veille, les infirmières et les secrétaires m'envoient par mail le bilan biologique et la fiche de prévalidation que j'ai regardé hier midi, pour valider la mise en production de la poche de traitement qui est faite la veille. Et c'est important de valider et de sécuriser cette mise en production parce que certains produits coûtent très cher, plusieurs milliers d'euros la poche, donc on ne peut pas se permettre de ne pas l'administrer. Mais le docteur Corr est venu ce matin de Quimper car seul l'examen clinique de Sylvie va vraiment lui permettre de donner le feu vert à l'injection de son immunothérapie. Ok, le traitement est validé. Les traitements sont acheminés de la bulle chimio de Quimper par les transports internes de l'hôpital. Car les sites de Concarneau et Quimper appartiennent au même groupe hospitalier. Leurs équipes ont décidé d'ouvrir cet hôpital de jour dédié au traitement des cancers pour faciliter la vie des patients. C'est une petite unité ici, donc moins de patients. Les prises en charge sont un peu plus rapides et plus fluides que sur Quimper. C'est tellement important dans ce genre de maladie parce qu'on a vraiment besoin de se sentir soutenu, accompagné. On n'est pas des numéros. Pour permettre ces soins de proximité, c'est le docteur Corr ou un de ses collègues qui font chaque semaine les 25 kilomètres entre le petit et le grand hôpital. Mais comme leur temps hors de Quimper est compté, le suivi après les traitements se fait ici. Ce n'est plus un problème pour Chantal, qui était une des premières patientes de l'unité de Concarneau. C'était beaucoup moins fatigant, beaucoup moins de stress. Je suis même allée deux fois faire l'hymnothérapie à pied parce qu'il faisait beau. Oui, pour moi, c'était le jour et la nuit. On peut tout à fait imaginer que lorsque vous avez une fatigue importante, votre système immunitaire est moins efficace et potentiellement lutterait un peu moins bien contre la maladie cancéroise. Donc ces patients-là, ils bénéficient à plein d'être traités au plus près de chez eux. Un bénéfice particulièrement important lorsque les traitements durent deux ans, comme l'immunothérapie de Chantal. Effectivement, tout ce qui peut rendre ce traitement plus humain, cette prise en charge plus humaine, c'est tout à fait remarquable comme initiative. On va à présent aux Etats-Unis. Une curieuse histoire qui est arrivée à des pompiers. C'est l'info en plus, c'est Halloween. Alors vous, hier, qu'est-ce que vous avez fait pour Halloween ? Vous, j'étais à la pharmacie et vous distribuez les bonbons. C'est bien, ça, vraiment. Moi, je n'ai pas fait la sonnette pour avoir les bonbons. Bon, moi, je me suis contentée de faire des sablés en forme d'araignée avec mes enfants. C'est très bien. Rien de fou non plus. Mais aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus sérieux. Halloween est une institution et certaines familles jouent le jeu au point de redécorer entièrement leur maison pour effrayer leurs voisins. Sauf que parfois, ça marche un peu trop bien. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours dans la petite ville de Glens Falls, dans l'état de New York. Quand les pompiers ont été appelés pour un énorme incendie dans une maison et en arrivant, voilà ce qu'ils ont découvert. C'est un énorme incendie. Énorme. C'est vraiment une mise en scène plus vraie que nature. On voit les flammes qui lèchent les rideaux. On voit de la fumée. Effectivement, de loin, on pourrait croire à un brasier. Mais non, c'est juste un décor ultra réaliste. Ça attaque pas beaucoup la façade. Au bout de quelques secondes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut quand même être assez impressionnant. Alors, les pompiers ont pas mal d'humour parce qu'ils se sont déplacés pour rien. Mais c'est eux qui ont posté cette vidéo en saluant l'incroyable mise en scène de cette famille américaine. Pas mal. Surtout si vous nous rejoignez, restez avec nous. Dans un instant, on verra comment on peut lutter contre les odeurs désagréables liées à la transpiration. Le Indievo sera consacré à des malvoyants qui ont fait le chemin de Stevenson dans les Cévennes, qui ont randonné avec un guide de moyenne montagne. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Pour l'instant, on parle de champignons, bollets, girottes, pleurotes avec l'automne. C'est le grand retour des champignons dans nos sous-bois. Si vous êtes adepte de la cueillette, on vous donnera tous nos conseils pour choisir vos champignons sans danger. Nos conseils de préparation également. On rappelle que chaque année, environ 2000 cas d'intoxication sont rapportés par les centres anti-poison. Les champignons sont un aliment très intéressant en plan nutritionnel, mais la prudence s'impose avant d'en consommer et donc d'en cueillir. Il y a près de 30 000 espèces en France, ce n'est pas facile de toutes les connaître. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Corinne Chiche-Portiche, qui est médecin nutritionniste. Rebonjour Corinne. Et Jean-Baptiste Coquelart, qui est pharmacien, mycologue. 30 000 espèces, vous en connaissez combien ? Je n'ai pas compté, on n'est pas dans la performance, on est plus après dans l'expérience, le terrain. Mais combien on peut en connaître ? Tout dépend de sa volonté, mais après, c'est vrai que les mycologues de laboratoire, ils reconnaissent des milliers. Et puis après, on a les outils. Alors, on le disait, de nombreux accidents chaque année, et curieusement, en 2023, le nombre d'accidents a augmenté ? Eh oui, la saison a débuté très tôt. Dès le début août, on a eu des poussées de cèpes de Bordeaux, qui maintenant, un petit peu s'est fait rare. Mais on a eu des premières poussées au mois d'août. Et puis les gens, en fait, on a l'impression qu'ils veulent aller en forêt, qu'ils pensent que c'est le garde-manger, c'est le libre-service. C'est ça. Et puis à côté nature, quand même, d'aller soi-même ramasser ces animaux avant. La promenade, c'est intéressant, c'est l'oxygénation. Mais il faut faire attention, tout ce qui est beau, tout ce qui paraît attrayant à la couleur, et des fois à l'odeur, ce n'est pas forcément bienveillant. D'accord. Alors quand même, parler d'intérêt nutritionnel, parce qu'il y en a, Sabine, demande quels sont les bienfaits nutritionnels des champignons. Et est-ce que certains sont meilleurs pour la santé que d'autres ? Alors les bienfaits nutritionnels, d'abord, un champignon, ce n'est pas un légume. On a tendance parfois à le mettre dans la famille des légumes. La grande différence avec les légumes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de chlorophylle. Et ça peut pousser, ça a juste besoin d'un peu de froid, un peu d'humidité, ça n'a pas besoin d'air, ça n'a pas besoin de lumière, et ça pousse tout seul. Ça, c'est la première chose. Donc on va retrouver des qualités nutritionnelles un peu différentes. On va retrouver notamment une teneur en protéines un peu plus intéressante, même si ce n'est pas une qualité protéine parfaite, on pourra y revenir. On va retrouver surtout une teneur en fibres intéressantes et plutôt des fibres solubles, donc qui sont plutôt bien supportées par notre côlon. Et on sait que notre alimentation, globalement, est toujours insuffisante en fibres, donc ça, ça y contribue. C'est un des rares aliments qui va nous apporter de la vitamine D. La vitamine D, il n'y en a pas beaucoup dans notre alimentation. Alors certains, plus que d'autres. La girole, par exemple, a plus de vitamine D. La girole, elle est là. Je ne dis pas de bêtise, vous me dites un peu. Avec des beaux plis. Parce que vous êtes allé à la cueillette. Tout à fait. On va les détailler, mais c'est ça, la girole. Donc on va avoir de la vitamine D. Et puis c'est un gros contributeur en vitamines du groupe B, qui sont importantes pour la santé neuromusculaire. Et puis on va retrouver du phosphore et pas mal de sélénium. Le sélénium, c'est un oligo-élément qui est important dans les réactions antioxydantes, qui vont protéger nos cellules et qui vont aussi protéger du risque de dégénérescence vers des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Donc c'est plutôt des bons alliés nutritionnels. Et c'est un allié minceur. Justement, nous demandons que c'est des champignons plus caloriques que d'autres. Alors, un petit peu plus caloriques que d'autres. Ça dépend de la crème qu'on met dedans. Non, ça dépend de la recette. Tout à fait, c'est ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais une même... Non, mais je précise. Ça va dépendre en fait de leur teneur en gras, qui est souvent très très faible. Mais ceux qui ont plus de vitamine D, c'est ceux qui ont souvent un peu plus de gras. Et ça va être ceux qui sont un peu plus caloriques. Mais en moyenne, c'est 30 calories pour 100 grammes. Donc c'est plutôt des alliés minceurs. Et je me demandais, du coup, vous disiez que ce n'est pas un légume. Est-ce qu'on l'associe à des légumes pour que ça soit complet ou ça peut remplacer ? Alors, botaniquement parlant, ce n'est pas un légume. Mais nutritionnellement, et la façon dont on le consomme, finalement, on le consomme comme un légume. D'accord. Et lesquels sont les plus gras ? Vous disiez qu'il y en a qui sont plus gras que d'autres. C'est ceux qui vont avoir plus de vitamine D, puisque la vitamine D est une vitamine liposoluble, donc qui est plutôt dans le gras. Donc la girole peut-être un tout petit peu plus. Le cèpe est pas mal aussi en termes de vitamine D. Et voilà, à l'inverse, le champignon de Paris a très peu de vitamine D. C'est vrai que le champignon de Paris, il ne vient pas de Paris ? Alors, historiquement, oui, mais il y avait des carrières. Un mythe, c'est un mot. Historiquement, le champignon de Paris, il est né dans les caves, dans les souterrains parisiens. Et ça revient, il y a des petits start-up, même dans les parkings, maintenant, en Paris. Mais il y en a beaucoup qui viennent des pays de l'Est, les champignons de Paris. Ils viennent de Pologne. Ils viennent de Pologne. Alors, on va rassurer tout le monde, parce que c'est des champignons qui poussent dans des champignonières, des lieux sécurisés, avec un humus, un mycélium, tout est fait, donc protégé. Parce qu'il faut penser qu'à l'Est, il y a un peu de radioactivité. Ça ne sert à pas aux frontières, on le sait. Karine demande s'il faut systématiquement montrer les champignons qu'on accueille à un professionnel. Comme vous avez jour et nuit, vous êtes disponible pour vous montrer les champignons qu'on accueille. Alors, je dors, je rassure. Je rassure quand même tout le monde, je dors bien. Non, est-ce que quand on connaît bien, est-ce qu'on peut ne pas les... Enfin, comment on se comporte ? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, malgré tout. Il y a effectivement de l'expérience. Au début, je pense qu'il faut la précaution, c'est d'apporter systématiquement son panier à son pharmacien ou se faire encadrer. Mais tous les pharmaciens ne connaissent pas forcément les champignons. Mais vous savez qu'il y a des réseaux, on communique entre nous. Moi, j'ai des pharmaciens qui m'appellent, on fait des visios, je fais même des visios entre pharmacies. Alors, effectivement, sur photo, c'est très délicat. Sur vidéo, bon, alors je donne des conseils, je leur dis, est-ce que tu peux prendre ça ? Est-ce que tu peux sentir ? Est-ce que tu peux casser ? Et puis, il y a des signes, on étudie tout ça de près. Après, le but, c'est aussi, c'est une chasse au trésor, une cueillette. Mais le but, ce n'est pas non plus de s'emprisonner. On ne va pas prendre des risques pour quelques petits pieds. Donc, la prudence, la prudence, la prudence. Mais est-ce que si on a justement, on a cueilli des champignons qui étaient toxiques, et on les a quand même touchés, on a porté la main à sa bouche, c'est dangereux ou pas ? Il n'y a pas de toxicité de contact. Il faut bien rassurer tout le monde. On peut prendre une amanite phalloïde dans sa main, sans pour autant avoir des signes d'intoxication. Mais après, ça peut se coincer dans les ongles. Le panier, de toute façon, il faudra le partitionner. D'un côté, les connus, les giroles qu'on connaît bien, les comestibles, et de l'autre côté, les douteux ou alors, à la limite, deux paniers. C'est peut-être la précaution la plus simple. D'accord. Vous mangez sans inquiétude les champignons ? Vous les ramassez ? Non, je ne les ramasse pas. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète. Vous allez dans les marchés où les gens compétents ont ramassé les champignons. Je suis très compétent pour ça. D'accord. On demande quelle est la bonne période pour trouver des champignons. Moi, je pensais que ça durait encore plus longtemps que le mois d'octobre. Ça dépend aussi de la pluie, de différentes choses. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas faire les jaloux du printemps parce que les champignons poussent toute l'année. On a les fameuses mauries au printemps. On a les mousserons, les tricholmes de la Saint-Georges qui sont prestigieux au printemps. Ça, ça va jusqu'en première gelée. Donc, on a une arrière-saison particulière. On a un automne et un printanier qui n'a pas favorisé les pousses, notamment de cèpes. Je sais qu'il y a des régions qui sont, dans les Hauts-de-France notamment, c'est un peu tristouné. Mais ça pousse jusqu'aux premières gelées. Le sol va durcir. Et effectivement, le champignon ne va pas pouvoir sortir. Quand on les ramasse, on les met directement dans son panier. Pas dans un plastique, évidemment, mais directement dans son panier. On les nettoie un peu. On fait quoi ? Voilà. Ça, c'est très bien. Une précaution importante, c'est qu'on a des petites giroles. On a du pied et de mouton. On a des belles choses. On va faire un pré-nettoyage pour mettre dans son panier, éviter d'enlever toutes les petites branches. Alors, on a une petite brosse. On a un petit couteau, une petite brosse. Et on fait un pré-nettoyage. Comme ça, quand on arrive à la maison, on refait un tri. Mais au moins, déjà, on a évité de mettre tous les débris de la forêt, de la terre, etc. Je pense que là, c'est que pour vous. Parce qu'on nous demande où sont passés les bolets. Je n'en trouve pas cette année. Mais ils sont où, les bolets ? Ils sont enfouis. Ils sont tapis. Ils sont dans le sol. Rassurez-vous. Et d'un mois, cette année, c'est… Encore une fois, on a eu un début un petit peu anticipé de la saison. Et ça fait pchout. Ça commence en août. Et pchout. Voilà. Rassurez-vous, ça reste dans le sol. C'est quelques centimètres en dessous de la surface du sol. Ça reviendra les prochaines années. On a eu quand même des belles poussées de giroles, du pied de mouton à poison. Donc, on ne va pas non plus faire la petite bouche. On a parlé des morilles. On peut rappeler quand même qu'on ne mange pas tous les champignons crus. Oui, on ne mange pas tous les champignons. Les shiitakés, on n'en a pas parlé. Mais par exemple, les shiitakés, on ne les mange jamais crus. Et que ce soit cuit. Là, ils sont là, les shiitakés. Et les cèpes, en revanche, on voit souvent des carpaccio. Alors, oulala. Quel est-ce que vous avez dit ? Alors, il n'y a pas alors. On va préférer les cuidités que les crudités. C'est vrai que je préfère bien cuire. Bien cuire, bien cuire. On laissera les professionnels. Même les cèpes ? Les cèpes, le cèpe de Bordeaux, évidemment. La mandoline, comme on dit. Oui, c'est pas bien. Avec une petite huile d'olive. Oui, voilà, quand même. Effectivement. Mais il y a aussi la manite des Césars, qu'on va en parler tout à l'heure. L'orange, on peut le faire aussi en carpaccio. Mais par précaution, il y a des toxines thermolabiles, c'est-à-dire qui sont détruites par la température. Donc, il faut bien cuire l'amori. On en parle. Il y a eu des décès dans des restaurants prestigieux. Avec de l'amori. Avec de l'amori qui a été insuffisamment cuite. Donc, on utilise, bien sûr, la poêle. Et on fait une vingtaine de minutes, 70 degrés. Il ne faut pas hésiter. C'est ça aussi. Vous voulez dire un mot sur les shiitakés ? Non, je disais que les shiitakés, il ne faut vraiment pas les manger cru. Là, c'est une vraie recommandation sanitaire. Il faut vraiment les manger cuire. D'accord. Et il y a non seulement, parce qu'après, on parlera des signes d'intoxication, mais il y a effectivement le fait de ne pas assez cuire, par exemple, les morilles. Mais aussi, parfois, quand on les mange en quantité trop importante, ça peut être dangereux, c'est ça ? Il y a aussi la quantité qui fait le poison. C'est ça. C'est ça. Trop de champignons. On dit 300 grammes par semaine. Imaginez. Ça fait, par exemple, 300 grammes de cuir ? Oui, mais moi, ça, je fais 6 personnes. C'est un condiment. C'est un condiment. D'accord. Donc, ça accompagne le plat principal. D'accord. Alors, c'est vrai que vous êtes nombreux à vous rendre dans les forêts sous bois pour trouver ces champignons, pour les repérer et les cueillir dans les règles de l'art. Il y a quelques précautions à prendre. Clémence Garda et Simon Pogoua, Olivier Laporte vous emmènent en balade. Le petit bolet rude, la jolie russule charbonnière, la célébrissime et dangereuse amanite tumouche, autant de noms extravagants qu'il faut pourtant bien connaître si on ne veut pas finir à l'hôpital. Dominique, notre Indiana Jones de la forêt de Sénard, nous aide à les identifier. Pour ramasser un champignon, il suffit d'aller le chercher à la base avec la pointe du couteau. La chose à ne pas faire est ce geste coupé juste sous le chapeau. Un pied mal coupé, c'est un champignon mal identifié et cela peut être dangereux. Heureusement, la forêt recèle aussi de petits trésors. Ah, regardez, voilà un magnifique champignon. Ce très beau spécimen de l'épiote est reconnaissable à son anneau qui coulisse comme une bague sur un doigt. Regardez, il n'est pas du tout attaché. C'est un comestible réputé. On ne consomme pas le pied qui est fibrilleux. On ne consomme pas le petit mamelon qui est au centre puisqu'il est dur. Délicieuse en salade, en poêlée ou en gratin, la grande lépiote a beaucoup d'atouts pour séduire le mycologue. A droite, il a plusieurs jours. Celui-ci est un bébé. Mieux vaut toujours cueillir les champignons en présence d'un spécialiste. En forêt, les faux amis sont responsables de plusieurs centaines d'intoxications chaque année. On va revenir évidemment sur tous les conseils mais quelques questions de santé. Oui, je me demandais si on les cuit trop, les champignons, est-ce qu'ils perdent leur intérêt nutritionnel ? Faut faire mi-cuit comme vous disiez ? Non, cuit. Il a un cuit, il a un cuit suffisamment. En fait, comme tous les aliments, la surcuisson fait perdre un peu de qualité nutritionnelle, c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même une bonne ressource. Et mieux frais que sécher parce qu'on en trouve beaucoup déshydratés. Alors, sécher, oui, un peu moins. Par contre, tout ce qui est surgelé, par exemple, c'est un peu comme les légumes surgelés, c'est la même chose. La qualité nutritionnelle, quand ça a été surgelé et surgelé très vite après la cueillette, finalement, on arrive à figer les qualités nutritionnelles et à les retrouver. Et juste une question sur les végétariens, parce qu'ils en mangent beaucoup. Ça permet de compenser un peu d'autres protéines ou pas ? Alors, on a dit tout à l'heure qu'effectivement, c'est une source de protéines. Après, c'est une qualité protéique insuffisante si on compare, par exemple, aux protéines animales. On ne va pas retrouver tous les acides aminés essentiels. C'est ceux qu'on n'est pas capable de fabriquer. Par exemple, le tryptophan, on ne le retrouve pas dans les champignons. Donc, c'est une qualité protéique insuffisante. On ne peut pas faire un signe d'égalité avec les protéines animales. D'accord. Vous avez une question sur le... Oui, je voulais savoir quand, en forêt, on trouve des champignons sur les troncs d'armes, est-ce qu'il ne faut surtout pas y toucher ou est-ce que certaines formes sont comestibles, d'autres non ? Alors, on ne peut pas dire jamais ni toujours. Voilà, ça c'est important. Merci ! Non, mais voilà, les champignons qui poussent, souvent, c'est des champignons corticiers, c'est des croûtes ou des polyports qui sont durs, comme la madou. Là, par exemple, on a la pleurote. La pleurote qui pousse sur des troncs. Elle est très bonne, la pleurote. Attendez, montrez-la à la caméra qu'on la voit bien, la pleurote. La pleurote, avec son pied décalé, ses lames décurantes qui vont mourir sur le pied. Donc, la pleurote qui pousse aussi en champignonière. Des troncs d'armes vivants ou morts ? Souvent, alors, morts. C'est des saprotrophes. Ils vont dégrader la matière. En plus, c'est un recyclage. Tu vois, c'est super vertueux. On a la fameuse langue de bœuf. Celle-là, là ? Ah non, je n'ai pas ramené, je l'ai mangé. Ah, c'est quoi, ça ? J'ai mangé ça. Là, c'est le pied de mouton, ça. Ah, c'est le pied de mouton. C'est pour ça que vous avez... C'est un gros mouton. C'est un gros mouton. Parce que moi, j'ai un petit pied de mouton. C'est même un agneau, peut-être un pied d'agneau. Et celui-là, il est comestible ? Ah, très bon, très, très bon. D'accord. Alors, le pied de mouton, alors, voilà, on regarde aussi en dessous. Dessous. Et on voit que là, ce n'est ni des lames, ni des plis, ni des tubes. Ce sont des zines, des petits picots que l'on va brosser Donc, ce n'est pas des lames ? C'est des lames, ça. C'est des lames. La girole, c'est des plis. C'est comme des veines, un petit peu. Et ici, donc ? Voilà, la girole, la girole, ce sont des plis. Donc, il faut bien observer. La chanterelle aussi, ce sont des plis. La chanterelle, qu'est-ce que c'est bon, ça aussi. C'est très bon. On a plein de conseils. On va vous les afficher, bien sûr. On nous demande notamment, Julien demande si, voilà, de se laver les mains, bien sûr, après la cueillette, de prendre une photo de la cueillette. On va parler dans un instant des applis, de conserver les champignons au réfrigérateur dans un récipient à part. On l'a dit tout à l'heure de faire contrôler par un spécialiste. La cueillette, évidemment, donc pas dans un sac en plastique, bien dans un panier. On nous demande, est-ce qu'un seul champignon vénéneux peut contaminer toute une cueillette ? Toute une poêle. Parce que, si on le consomme, la manie de phalloïde, c'est 30 grammes. Donc, c'est un ou deux chapeaux. C'est terminé. Malheureusement, c'est quelques jours de lapidation. Et c'est une crève de foie dans l'urgence et on n'a pas des foies de disponibles, forcément. D'accord. Donc, non, non. C'est si on a la volonté de consommer. Donc, encore une fois, dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on partitionne, on met de côté et on va demander conseil à des spécialistes. D'accord. On parlait donc des applis. Il y a des applis, vous allez nous dire dans un instant ce que vous en pensez, qui sont très utilisées pour la cueillette. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Oui, alors, c'est vrai qu'on les a vus apparaître pas mal un peu sur le modèle des applications et on a d'autres. Alors, champignouf, j'adore ce nid. Picture mushroom, donc photo de champignon si on traduit, au champignon. Voilà. Et si vous allez scanner le champignon, ça va envoyer une photo et ça va vous donner des indications pour reconnaître l'espèce que vous avez en main. Alors ça, c'est un agaric champêtre ? Du tout. Voilà. Ah, d'accord. On a fait le test sur l'image. Ça ressemble vraiment ou pas ? Non, mais encore une fois, c'est une vue du dessus. On a une vue que... Alors, même si on peut faire plusieurs angles, mais un champignon, c'est tous les sens en l'air. Là, ce n'est pas un agaric champêtre. Non, du tout. D'accord. Ok, merci. Donc, déjà, petite erreur avec le test. Alors, on ne va pas faire un procès à ces applis parce qu'elles peuvent permettre de mieux connaître les champignons, mais il faut être vigilant dans la façon dont on les utilise. Si on les utilise juste pour, on va dire, de la connaissance, pourquoi pas, mais pour savoir si on peut manger ou non, non, c'est vraiment pas assez fiable. Pour preuve, ces chiffres, sur 1923 intoxications en 2022, c'est la source, donc c'est l'ANSES, et bien 30 avaient utilisé des applications de reconnaissance. Donc, c'est quand même pas rien. Effectivement, mais il y a des choses plus fiables. Oui, alors, vous pouvez vous rendre sur certaines bases d'experts, notamment en ligne. Par exemple, si vous êtes vraiment passionné, vous voulez aller voir, allez sur mycodb.fr, vous allez les voir s'afficher là. Vous avez aussi le site de la société mycologique du nord de la France, smnf.fr. Là aussi, pareil, ne les utilisez pas pour savoir si vous pouvez manger ou non, mais en tout cas, pour mieux les connaître, tous ces champignons. Et les sociétés savantes organisent aussi des sorties en forêt. Tout à fait. Accessible à tous, tout âge. Et c'est bien aussi les enfants. Il faut emmener les enfants que les enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les yeux plus proches du sol. D'accord. Bravo. Belle utilisation des enfants. Il faut les compter à la fin quand même. Donc, finalement, c'est le terrain et les experts qui vont pouvoir vraiment nous aider à savoir ce qu'on peut faire avec les champignons. Prudence. Jérémy demande combien de temps après l'ingestion des champignons, les premiers symptômes d'intoxication apparaissent ? Alors, globalement, on considère que lorsque le temps entre l'ingestion des champignons et les premiers signes est inférieur à 6 heures, c'est plutôt une intoxication de pronostics favorable avec des signes digestifs, des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements. Quand c'est supérieur à 6 heures, c'est potentiellement plus grave. Les symptômes vont dépendre des toxines qui sont contenus dans le champignon. Certaines peuvent attaquer le foie, entraîner une hépatite. En plus, des signes digestifs, parfois plusieurs organes peuvent être touchés. Et attention au mélange de champignons qui peuvent donner donc des signes à la fois précoces et retardés. Quand il y a une intoxication, on fait quoi ? On fait vomir ? On fait quoi ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? En fait, ça dépend du délai de prise en charge. Si on est sur une prise en charge relativement précoce, effectivement, le vomissement permet de réduire, enfin de retirer un maximum de toxines qui sont encore dans l'estomac. Quand on est dans une prise en charge plus tardive, malheureusement, il n'y a plus grand-chose dans l'estomac et donc on est sur une autre prise en charge. Donc on appelle évidemment le 15 ou le 112. Ah, de toute façon, le 15, le 112, les urgences. Et on consulte au moindre doute. Voilà. Et centre-antipoison.net, un numéro qu'il est bien d'avoir sur son frigo si possible pour ne pas avoir à le chercher pendant une heure. Là, vous avez cueilli, il y a aussi des vénineux. Oui, des vénineux, des toxiques. En fait, c'est très agréable, c'est des couleurs on va dire d'automne, mais c'est des champs très classiques, très fréquents. Je pense notamment aseptisifolomantouf, très poivré, très amer, propre à la consommation, très toxique. On va les montrer. Ifolomantouf qui pousse, comme son nom l'indique, entouf et sur des troncs. On les voit souvent une grande quantité et pas plus tard qu'il y a à me dire j'ai failli les cueillir, j'ai cru que c'était des armilaires. Bien sûr, j'aurais dit ça aussi. Non, non, il ne faut pas se fier à ce qu'ils sautent aux yeux. Alors, ensuite, on a le plus commun des mortels, je l'adore l'appeler comme ça. Le plus commun des mortels, c'est le paxil enroulé, le paxil enroulé, très très fréquent, même dans les pelouses, chez nous, chez soi, on a des arbres, on peut le voir forcément. Ce paxil enroulé, on le reconnaît bien maintenant, il est maintenant considéré comme toxique mortel, mais ce n'est pas une toxicité, on parlait d'incubation, de moins de 6 heures, plus de ça, c'est à la force de répéter les contacts et maintenant, on le prohibe. Et puis, on va voir des photos, on va voir des photos d'ailleurs. Allons-y, des faux amis. Voilà, alors, on a... Là, elle a l'air sympathique, celle de gauche. La girolle, on en parlait tout à l'heure, avec cette petite odeur d'abricot, avec ses plis, ses lames en dessous du chapeau, donc pour la première photo... Donc celui de gauche, là, il est bon, c'est la girolle. La girolle. Et là, on a un air... On a quelque chose qui ne va pas, c'est la fausse girolle qui a des lames, pour le coup, et qui pousse surtout ce conifère. Alors, on va dire, elle n'est pas dangereuse, mais elle n'est pas bonne du tout, elle n'a aucun goût. Mais qu'il y a des lames, celle-là aussi, il y a des lames ? C'est des plis, c'est des plis, c'est des... C'est des plis, c'est pas des lames. Elles sont figées dans la chair, ces plis, ces systèmes comme ça, il est figé dans la chair, on ne peut pas les décrocher comme les lames, on peut souvent les dissocier. Donc, la chanterelle, la fausse girolle. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a ici, à gauche, l'amanite des Césars, l'orange. Ça, c'est bon ? Là, c'est très très bon. c'est bon, on aime. C'est prestigieux. Et on a l'amanite thumouche. Alors, vous allez me dire, il y a des points blancs, effectivement, c'est facile. Quand il y a un peu trop d'eau, des fortes précipitations, les petits points, les petites écailles, les petites verrues blanches, elles disparaissent. La couleur rouge devient un peu plus orangée, et vous voyez où je veux en venir. Ça ressemble. Et là, c'est hallucinogène. Donc, on a des bonnes visions, mauvaises. D'accord. On vit Halloween de l'intérieur. Bon, et on appelle les pompiers, c'est pas vrai. On appelle les pompiers. Et la troisième ? Et donc là, c'est le mycène rosé, ou mycène pur aussi, le voisin, confondu. Alors, vous allez me dire la couleur, mais ce lac hermétiste, le lac hermétiste que j'ai ici, en vrai, celui, alors, lequel est bon ? C'est le lac hermétiste. C'est celui de droite, donc cette fois-ci. Il y a un petit caisse là. Et, alors, vous allez me dire, effectivement, mais c'est pareil, en fonction des précipitations, il peut palir, il peut se délaver, et on peut facilement tomber, donc celui-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier, le mycène pur sur la gauche, qui est toxique, il a une odeur de rave, c'est-à-dire de radis, de radis. Tandis que là, il n'y a pas de radis, mais c'est très bon, ce lac hermétiste, c'est souvent très facile à reprendre. Mais pas l'autre. Combien de temps, après la cueillette, les champignons restent-ils comestibles ? Demande Mélanie, comment on les conserve ? On les met où ? On les met dans son frigo ? Alors, d'abord, si on veut garder leur qualité nutritionnelle, on ne les lave pas à grand tour, on les lave vraiment tout doucement, on les sèche rapidement, on les laisse plutôt dans un milieu frais, sec, frais, oui, frais, voire un petit peu humide, entre les deux. Ça peut être au frigo, et c'est quelques jours. En gros, il faut que ça reste dans la continuité d'une cueillette, on ne va pas les stocker, parce qu'après, on oublie. Ça peut se congeler. Moi, je les déshydrate. Avant préparation ? C'est-à-dire, j'ai tout, tout prêt, et puis après, j'ai mon déshydrateur sur plateau, c'est super bien, on peut faire des fruits, des légumes, c'est super, et j'en ai toute l'année, comme ça. D'accord, ok. Comment cuisiner ces champignons, avec quoi les associés ? On propose une excursion dans les cuisines du chef Nathan Hélot. Reportage signé Anne Lorjan, Adèle Lecanu et Stéphane Joviadot. Trois agneaux, trois riz de veau, deux poulpes, deux Saint-Jacques. Lui, c'est Nathan Hélot. Ce chef amoureux de légumes a accepté de nous concocter une assiette aux saveurs d'automne. Alors ? Un plat pour célébrer la star de cette saison, le champignon. On a des chanterelles ici, des giroles, cèpes. Et parmi tous ces spécimens, il a choisi le plus humble de tous. Champignon brun de Paris, et je pense qu'on va partir là-dessus. Bien souvent, les gens pensent que c'est le champignon qui a le moins de goût et en fait, c'est un champignon qui a vraiment du goût. On peut faire des choses un peu jolies et bonnes, avec des prix qui sont assez bas et par les temps qui courent, c'est plutôt cool. Parce que les coins à champignons, ça se partage. Nous tenions à lui faire découvrir une ferme singulière nichée au cœur de la capitale, à quelques kilomètres seulement de son restaurant. Hello, allez, bienvenue. Il paraît que tu fais des super champignons ici. Ben ouais, c'est ce que je vais te montrer. Ici, pas de serpettes ni de paniers en osier, mais 2500 mètres carrés de parking inutilisés. Mais du coup, c'est quand même fou de se dire que sous des immeubles, des habitations de centaines de personnes dans Paris, on va avoir des choses qui vont pouvoir servir à notre alimentation. Dans l'imaginaire collectif, les parkings, c'est sale, c'est pollué, mais à partir du moment où il n'y a plus de source de pollution à l'intérieur, où ils sont bien nettoyés, on a des salles où l'air, c'est l'un des plus propres de la région. Mais ça reste quand même un peu de la science-fiction. De l'obscurité, 85% de taux d'humidité et une température constante de 18 degrés. Les conditions sont idéales pour faire pousser ces fungus à chapeau rond. Ici, pas de terre, mais du compost. Car le mycélium, la grame germée du champignon, se nourrit de matières organiques décomposées. Là, tu vois les tout petits bébés champignons, les primordia. Donc, il a commencé à sortir et là, on va avoir une grosse récolte de champignons. Ça a double de taille en 24 heures. C'est pour ça qu'on dit poussé comme des champignons. Ah oui. Ben voilà, tu peux goûter. Déjà, ils sont bien fermes. Ils ont beaucoup de goût. Et pour faire honneur à ces champignons, retour en cuisine. Pour la recette, on va faire simple. Donc, on va utiliser du champignon, du champignon et du champignon et un peu de poisson. Du mulet, confit façon grave laxe dans de la cassonade, du sel, des zestes d'agrumes et des herbes aromatiques. Quant aux champignons, ils ne doivent surtout pas être lavés. On va venir juste les nettoyer comme ça parce que si vous faites tremper vos champignons, quand on va vouloir le cuire, il va relâcher toute son eau au contact de la chaleur et on va bouillir un champignon au lieu de le saisir. Dans cette recette, trois déclinaisons de champignons. Les premiers sont horrifiés pour en faire un bouillon. Ce qu'on cherche, c'est vraiment cette couleur dorée qui va un peu marquer la casserole et qui va un peu à la manière d'une viande nous amener des sucs et donc du coup, transmettre le goût du champignon qu'on cherche. Les deuxièmes sont taillés en brunoises et jetés sur le feu dans un filet d'huile d'olive. Un bon m'a toujours dit un champignon qui cuit, c'est un champignon qui chante. Et quelques minutes plus tard, la brunoise ressemble à s'y méprendre, à des éclats de noisettes. Elle en a même le goût. C'est délicieux. Dernière étape, les champignons les plus fermes sont coupés très finement, comme un carpaccio. Il ne reste plus qu'à dresser. Là, on prend nos morceaux de poisson qu'on va venir disposer tout autour. Notre petit mélange de champignons et hop, c'est le côté un peu plus technique. La touche du chef, un confit d'agrumes en guise de pistil et des feuilles de tagette pour habiller cette fleur de champignons cultivées sous le béton mais fleurant bon les sous-bois. Bon appétit ! On vous garantit que c'est bon. Quand vous voyez ces champignons qui poussent dans les parkings, vous en pensez quoi ? Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'en plus, c'est un retour à la source. On revient un peu sur le local, sur du Made in France. Il y a des producteurs super, et puis des chefs qui vont manifier le produit. C'est génial. On n'a pas parlé du sel dans les champignons ? C'est un produit qui est peu riche en sel. C'est particulièrement intéressant pour les gens qui contrôlent leur apport en sel parce que comme on vient de le voir, finalement, c'est une bonne façon d'assaisonner des aliments, de donner du goût, de donner de la saveur sans avoir recours au sel. C'est une bonne idée. On a des champignons qui sont plutôt blancs, on en a qui sont plus colorés. J'imagine que c'est parce qu'il y a des choses différentes dedans ? Ceux-là par exemple. qui sont un peu orangés là. Exactement, la girole, la chanterelle, sont très riches en antioxydants. Certains antioxydants qu'on appelle les caroténoïdes. Et ces antioxydants, encore une fois, vont nous aider à nous protéger, vont ralentir un peu le vieillissement cellulaire, vont plutôt participer à une moins bonne évolution vers les maladies cardiovasculaires. C'est un peu comme ce qu'on va retrouver dans les oranges, dans les carottes. Donc c'est vraiment les caroténoïdes, c'est les provitaminas. On a vu les parkings, ça inspire des gens. Bastien demande si on peut cultiver ses propres champignons chez soi. Oui, avec peut-être, il faudra renouveler le mycélium et un peu les aliments parce que c'est vrai qu'on vend des box, on vend tout ça, les petites pleurotes. Et souvent, après ça fait pouf, c'est une ou deux poussées. Encore une fois. On peut cultiver toutes les espèces de champignons. Ah non, il y a des indomptables, notamment le cède de Bordeaux, indomptables. Pierre demande c'est comme le thon ou est-ce qu'on doit laisser un peu ? Il y a des règles comme partout pour préserver la ressource aussi. Donc on parle de... Alors c'est marrant parce qu'on parle de litres. On parle de litres, donc c'est trois litres. Donc en gros, c'est trois kilos. Mais après, je pense qu'il faut être raisonnable aussi dans la prélèvement. On prend ce qu'on a besoin, ce qu'on veut faire. Voilà, c'est ce qu'on va consommer ou partager. Samantha dit qu'elle a entendu que les champignons jouaient un rôle important dans la prévention du diabète. Alors, il y a certaines études effectivement qui démontrent qu'ils peuvent contribuer à mieux réguler, contribuer, le mot est important, à mieux réguler le diabète. Mais c'est aussi par leur richesse en fibres. On sait qu'une alimentation très riche en fibres nous aide à mieux réguler notre glycémie, donc notre diabète, mais aussi du coup le cholestérol et donc globalement plutôt vers une meilleure santé métabolique et santé cardiovasculaire. Et donc on a dit pas plus de 300 grammes par semaine. Et on sait quoi 300 grammes ? C'est l'assiette qui est là ? Oui, ça peut... Après, ça vous l'avez dit pour 6, d'accord ? Pour 6, il faut partager, il faut aussi... Et voilà. Et des fois, une seule bouchée suffit. Moi, je suis désolé, je suis épaté des fois. Donc, c'est pas la quantité. Vous faites bien. C'est ça. Vous en perdez votre micro. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On passe à la question de Rime qui répond donc à vos interrogations. Et c'est Céline et c'est sans rapport avec ce sujet. Ah non, alors pas du tout de rapport. C'est ça qui est bien avec les questions des téléspectateurs. C'est que, ben voilà, on se penche sur des questions originales. Et Céline, elle nous dit qu'elle a un problème d'aisselle. même après la douche, une odeur persiste. Elle a essayé le déodorant, la pierre d'Alain, le bicarbonate, mais rien n'y fait. Et on imagine combien... C'est embêtant. Exactement. C'est très embêtant. C'est vrai que c'est gênant l'odeur de transpiration, surtout quand on sort juste de la douche pour soi, mais aussi pour les autres. Alors pourtant, en temps normal, on pense tous que l'odeur vient vraiment de la transpiration. Mais c'est un peu une fausse idée et le docteur Laurence Netter va nous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sueur elle-même est inodore. Elle est composée de 99% d'eau, donc elle est inodore. Ce qui donne une odeur très particulière à la sueur, ce sont les milliards de bactéries que l'on a sur la peau, que l'on héberge, avec lesquelles on vit en très bonne communauté, qui sont indispensables. Ces bactéries, elles vont dégrader les produits de la sueur et dégager des odeurs qui sont nauséabondes. Maintenant qu'on sait que c'est des milliards de bactéries, on fait quoi ? Alors justement, on va essayer de lutter contre ces bactéries qui nous embêtent. Sous la douche, par exemple, on peut utiliser un savon antiseptique. On essaie de prendre quelque chose qui n'est pas trop agressif pour la peau et à utiliser uniquement sous les aisselles pendant pas trop longtemps, sinon ça va déséquilibrer le microbiote et là, vous pouvez repartir. Ça peut un petit peu dégrader les choses. On demande conseil à son pharmacien bien défini. En général, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, pour limiter les mots... Bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire. C'est pas ça. Pour limiter les mauvaises odeurs, même si ça peut sembler évident, mais tout le monde n'en met pas. Le déodorant, c'est quand même une aide précieuse. On peut choisir sous forme de billes, comme ça, sous forme de spray également. C'est un petit peu ce qui vous convient. Et puis, si le problème vient d'une quantité de transpiration trop importante, il y a carrément des déodorants anti-transpirants. Vous en avez par exemple des exemples ici. Et le docteur Laurence Netter a aussi des conseils très pratiques du quotidien pour nous aider à lutter contre ces mauvaises odeurs. On l'écoute. Il faut préférer les vêtements qui font moins transpirer, c'est-à-dire les vêtements en fibre naturelle, le lin, le coton. Il faut changer régulièrement ces vêtements, éventuellement l'été quand on transpire beaucoup à l'heure du déjeuner, on met un petit t-shirt propre. Il faut savoir également que l'odeur peut être très influencée par l'alimentation, toutes les épices, l'ail, le cumin et également par le cycle hormonal. Il y a certains moments lors du cycle hormonal où la sueur a une odeur qui est plus importante qu'à d'autres moments. Il n'y a pas que l'ail, il y a le cumin, il y a ? Le chou aussi, tous ces crucifères, toutes les choux à l'ail, on est vide. Oui, c'est ça. D'autres conseils ? Oui, alors un autre conseil très pratique, attention au linge humide, notamment cette période où les chauffages ne sont pas encore forcément très forts. On attend qu'il soit complètement sec parce que ça peut rajouter un petit peu de mauvaise odeur et puis les poils. Alors je sais que certaines personnes veulent les garder mais c'est vrai que quand on a des problèmes d'odeur, ça peut rajouter. Donc on épile tout ça. C'est un choix cornélien. Pour les prochaines questions. Alors rime-atalo-docteur.fr et sur WhatsApp 06 60 74 92 74. In vivo à présent, le pont de Montvert est une étape clé du chemin de Stevenson, l'écrivain écossais qui a traversé les Cévennes avec Modestine. Son âne inspire chaque année de nombreux randonneurs. L'été dernier, six déficients visuels ont décidé de relever le défi. On les retrouve au troisième jour de leur parcours. Une série signée Fanny Bouteiller et Véronique Bourgin. Anne est atteinte d'une maladie rare, la rétinite pigmentaire. Cette maladie génétique a aussi été diagnostiquée à Grégoire. Il ne voit pas mais veut devenir guide de randonnée. Salut, salut ! Salut, Annie ! Bien dormi ? Oui, et toi ? Eh ben ouais, ouais, ouais. Grégoire est aveugle et dès le matin, tous ses sens sont en éveil. Ah mais je crois qu'on sent déjà le soleil, c'est bien ça ! Ah, yaourt ? Ah, super ! Merci, et c'est un petit cake dans l'assiette, c'est ça ? Non, c'est du pain, il faut tartiner. C'est du pain spécial. Un petit déjeuner en compagnie d'Evelyne, Grégoire n'en demandait pas tant. Oh, ben, petit pain au chocolat, ouais, s'il te plaît. S'il n'y a personne, ben, je tombe la main et j'attrape tout ce qu'il y a et je me débrouille à l'arrache et ça marche. Eh ben, allons-y, je vous suis. Allez, yallah, yallah. Cet enthousiasme, Grégoire l'emmène sur les longs chemins de cette randonnée itinérante. Merci ! Toujours avec l'aide d'une application sur leur téléphone, Grégoire et le groupe vont parcourir aujourd'hui 17 kilomètres. Pour débuter, une route départementale, pas de quoi effrayer ce parisien. On se met tous à droite. On va laisser passer la voiture. Mais plus loin, Grégoire et sa canne ont repéré quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il y a un ravin à droite. Il y a un énorme ravin. Tout de suite, là ? Ah ouais, tout de suite. Et genre, c'est même pas de la pente, genre c'est un vrai mur, quoi. Mais il y a combien de mètres ? Il y a 4 mètres. Il y a 3 mètres, mais tu peux te faire mal. Oui, puis c'est un vrai mur, c'est pas une pente. Pour quelqu'un qui referait la rando, c'est peut-être mieux. Ça va même un petit commentaire. Ouais, super. Ces dangers du quotidien, ce sont eux qui empêchent les malvoyants de sortir de chez eux. Elle est dans l'échappée. Le maillot vert, petit maillot jaune, je sais plus. Ma poêle, c'est bleu. Ce séjour, pour moi, il est extraordinaire parce que quand je vois des non-voyants en autonomie, là devant, ils marchent tout seuls. Moi, ça me remplit de joie. C'est magnifique de les voir marcher tout seuls, comme ça, devant. Moi, je suis aveugle de naissance. En fait, c'est une maladie évolutive qui s'appelle la rétinite pigmentaire. Donc, évolutive, ça veut dire que, forcément, comme le nom l'indique, ça évolue et en général, toujours dans le mauvais sens. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, je voyais un petit peu plus quand j'étais petit. Et puis, la différence, j'ai commencé à la sentir vers peut-être 15, 16 ans. Et là, aujourd'hui, je vois la différence juste entre le jour et la nuit. Un petit peu les ombres, un petit peu les lumières. Tiens, Grégoire. Regarde l'écorce. Si tu touches l'écorce. Tiens, tu l'es touchée ? L'écorce lisse. Alors, l'écorce lisse, vous vous souvenez, c'était quel arbre ? Le hêtre. Bien ! Oh là là ! Tu vas vérifier ton diplôme, toi. Viens, je vais te faire toucher une autre espèce. Ouais. Si Grégoire est là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il a choisi un métier hors du commun pour un aveugle, guide de randonnée, comme Béatrice. Ça descend, ça descend, ça descend, encore, encore. Et là. Et là, tu vois, l'écorce, c'est complètement différent. Oui. J'ai commencé cette année la formation. On apprend un trajet par cœur. Donc, c'est toute la coulée verte à Paris jusqu'au château de Vincennes. Donc, c'est de la randonnée urbaine, mais quand même en milieu naturel, c'est une promenade plantée. Mais ça, niveau difficulté, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, c'est surtout qu'il va être comme moi ? Aussi. Hein, Grégoire ? Aussi, c'est vrai. Je t'aiderai jusqu'au bout pour avoir ton diplôme. Ah oui ! Il faut savoir que pendant longtemps, les aveugles ne pratiquaient que certains métiers, comme par exemple accordeur de piano, kiné ou alors encore avant rempailleur de chaises. Et les gens, finalement, n'ont jamais eu l'idée de se dire, ah mais tiens, les aveugles, ils peuvent faire autre chose, quoi. Sur ces chemins, Evelyne est venue chercher cette envie d'aller de l'avant. Depuis 7 ans, elle ne voit plus que partiellement d'un seul oeil. Là, pour le moment, je vois tout ce qui est maison, voiture, tout ce qui est juste autour de moi, les montagnes là-haut, voilà, la forêt. À cause d'un glaucome, elle a perdu la vision centrale sur l'oeil gauche à 42 ans. C'est avec la vision centrale qu'on voit tout net et tout. Je ne veux pas dire que ce n'est pas net, pas flou non plus, c'est plus fade. Il faudrait que la couleur soit plus flashy pour vraiment, vraiment que je la vois bien, bien. Je la vois, mais très, très palote, quoi. Voilà. Ce qu'elle redoute maintenant, c'est d'être privée de ses paysages. Suite à une opération et un déchirement accidentel de la rétine, son oeil droit ne voit déjà plus depuis 7 ans. Moi, je n'accepterai jamais. On est obligés, mais dans ma tête, ça ne va pas. C'est trop difficile. Mais il faut quand même être là, on est debout, mais c'est trop compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un accepte ça. Oui, si, on me le dit, mais je ne sais pas. Ça dépend des gens. Non, je n'y arrive pas. En tous les cas, pas encore. C'est peut-être encore trop tôt, je ne sais pas. Si j'arriverai un jour, si on me dit un jour, tu ne verras plus, je ne sais pas ce que je fais. Comme Evelyne, d'autres sont passées par là. Vivre ou ne plus vivre, Anne-Claude a longtemps hésité. Toujours devant. Très bien, ma belle. Depuis, elle a parcouru un long chemin. Impressionnant, non ? C'est très touchant. Ça fait peur par moments, quand ils sont au bord du ravin. Courageux, hein ? Plus que ça, je pense qu'il n'y a pas le... Je ne trouve pas le terme, je ne trouve pas le vocabulaire. Mais vous êtes émue. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente après-midi. On se retrouve bien évidemment demain, on parlera, nous sommes au mois de novembre, Movember, c'est le mois du cancer de la prostate, du dépistage. On en parle demain, bien évidemment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501